Enlevez les arceaux à vélo de la place Grenette. Ce matin, les cyclistes enrageaient de ne pas savoir où accrocher leur bicyclette. Il y a des endroits en centre-ville où il n'y a pas forcément beaucoup de place et c'est très vite plein. Du coup, typiquement, par ici pour réussir à trouver une place pour garer son vélo, il y a des heures de la journée où ce n'est pas possible. Regardez, là il y a juste une place et j'en ai fait une autre et je n'ai pas trouvé de place. Qu'on se le dise, les arceaux à vélo des zones piétonnes sont appelés à disparaître. Désormais, les cyclistes devront stationner leurs deux roues dans des parkings à la périphérie de ces zones. Une décision de la métro pour améliorer la cohabitation entre cyclistes et piétons, à chacun son territoire. Le cycliste a vocation à circuler sur la chaussée. Ça veut dire créer des bandes ou pistes cyclables. C'est aussi le déploiement des chrono-vélos. 40 km d'infrastructures réservées aux cyclistes. Le trottoir et les zones piétonnes sont les espaces réservés aux piétons. Et donc, il faut savoir créer les infrastructures qui permettent aux cyclistes de ne pas être sur le trottoir et de ne pas être en zone piétonne. D'ici le mois de septembre, 1000 places de stationnement pour vélo verront le jour à proximité des zones piétonnes. 1000 autres places seront ajoutées près des parkings de la ville. Et finalement, l'idée ne déplaît pas à tous les amateurs de petite reine. Grenoble est devenue une ville plus ou moins piétonne. Les véhicules maintenant sont plus ou moins interdits. Alors oui, aménager des places pour les vélos serait une bonne chose, je pense. L'emplacement définitif de ces futurs parkings à vélo sera connu prochainement. En attendant, les cyclistes peuvent se rendre sur le site interactif de la métro pour trouver ou garer son vélo sans perturber la sérénité des piétons. Voilà le point.